Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continuez à nous faire confiance. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours informé. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité, elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'état de droit.Cameroun-Brésil. Ils envoient Nkoulou et l'Infirmorial Cameroun dispute vendredi, son dernier match de poule de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ragaillardis par le match nul, 3-3. Face à la Serbie, Rigobertson et ses poulains combattent le Brésil pour espérer obtenir leur billet pour l'écart de finale. Pour atteindre cet objectif, certains supporters camerounais ne souhaitent plus voir Nicolán Nkoulou à la défense des Lyons indomptables. Le défenseur de 32 ans n'impressionne pas durant la compétition. Plusieurs internautes lui imputent la responsabilité de plusieurs buts encaissés par le Cameroun durant la Coupe du Monde Qatar 2022. Le joueur qui évolue dans le club grec Harry Salonik est parodié depuis peu sur les réseaux sociaux. Les internautes le montrent blessé et annoncent son indisponibilité pour le match Cameroun-Brésil. Ce renvoi presque forcé du défenseur à l'infirmerie illustre, le désamour entre lui et le public. Cependant, dans la tanière des Lyons, Nicolán Nkoulou peut compter sur Rigobertson. Le sélectionneur national lui a renouvelé son soutien lors du match Cameroun-Serbie. C'est son choix qui aurait provoqué les tensions au sein de l'équipe. Plusieurs joueurs pensent que le jeune loyen de 32 ans ne répondait plus aux attentes de l'équipe. Le portier André Onana, qui suit l'histoire du Cameroun contre la Seulsa aux Brésiliennes. 19 juin 2003, c'est la date à laquelle le Cameroun a battu pour la dernière fois la nation du Roi Pelé sur un but de l'actuel président de la FECAFU. Samuel Etout point pour cette troisième journée de face de poule de la Coupe du Monde. Une seule place reste pour voir dans le groupe G le Brésil étant déjà qualifié, cherche à conforter sa première place et un match. Nul suffirait amplement aux Brésiliens pour garder la tête du groupe point d'enjeu. Et plus de taille pour les Lyons indomptables, qui n'ont pas la totalité de leur destin en main. En effet, pour espérer sortir des phases de poule, et se qualifier pour l'huitième de finale de cette compétition, il faudra sans doute faire plus qu'un bon résultat face à la robuste équipe du Brésil privée tout de même de Neymar Jir. Mais faire un bon résultat ne suffira pas, si la Suisse bat la Serbie dans l'autre match.